Le ministère public compte M. C.C. Raphaël Aba et plusieurs autres. M. Blaise Goumou, venez à la barre, s'il vous plaît. M. Goumou, la date du 28 septembre 2009, quelles fonctions aviez-vous? M. Goumou, la date du 29 septembre 2009, j'ai servi à l'antidoc, service général, qu'est-ce que ça veut dire? M. Goumou, j'ai servi d'enquête, vous savez, chez nous là-bas, il y avait le secrétaire général, il y avait son adjoint, il y avait un sergé du secrétariat, et en bas, il y avait des enquêteurs, la police et la gendarmerie. Donc nous, on venait en appui des enquêtes auprès des policiers, parce qu'eux, ils étaient en civil, ils ne pouvaient pas sortir sur le terrain. M. Goumou, quelle était, voilà, quelle était votre mission, vous? M. Goumou, la mission? M. Goumou, oui. M. Goumou, au-delà de l'exercice de la police judiciaire, des enquêtes, nous nous faisions des patrouilles, des patrouilles diurnes et nocturnes. M. Goumou, et en quoi consistaient ces patrouilles? M. Goumou, bien, des patrouilles consistaient à la recherche des grands bandits, et suivant les renseignements donnés, à l'interpellation des narcotrafiquants. M. Goumou, des narcotrafiquants? M. Goumou, des narcotrafiquants. M. Goumou, le 28 septembre, vous êtes sorti à quelle heure? M. Goumou, je pense qu'à 10 heures, non à 8 heures, parce qu'après le petit déjeuner, comme d'habitude, à 8 heures après le petit déjeuner, nous, on est sortis pour la patrouille. M. Goumou, et quel était l'itinéraire? M. Goumou, mon itinéraire, j'ai quitté le camp, j'ai allé à Koja, en Ko 5, et puis Lambani. M. Goumou, j'ai fonché, j'ai visité, il y a un lac là-bas, entre Lambani et Nongo. M. Goumou, après j'ai continué pour aboutir à Amdalaï. M. Goumou, c'était ça l'itinéraire? M. Goumou, c'était ça mon itinéraire. M. Goumou, c'est arrivé à Amdalaï, j'ai vu les manifestants, d'autres venaient vers Bambéto. M. Goumou, et on a continué. M. Goumou, dès le même temps, ils m'ont vu, ils ont commencé à applaudir. Démocrates, démocrates. M. Goumou, et comment vous êtes venu au stade? M. Goumou, on a continué parce qu'on était un peu en retrait. Vous savez, M. le Président, quand il y a des manifestations, nous, on est en retrait pour lutter contre tout débordement. Parce qu'il y en a, ils viennent dans l'intention de manifester, mais au contraire, c'est faux. Ils s'attaquent aux boutiques et qu'on sort. Donc, Amdalaï, j'ai continué jusqu'à Bellevue. Bellevue, arrivé au niveau de là où est le logement de Célou. J'ai pris la bretelle là, parce qu'il y a certains qui venaient vers le silapartonat. Il y a des manifestants qui venaient de l'autre côté. Nous, on a pris l'empreinte pour aboutir à l'esplanade. C'est là où j'ai trouvé maintenant mon chef, entouré de citoyens qui l'applaudissaient. Vous avez trouvé votre chef ou bien c'est lui qui vous a appelé ? Il m'a appelé pour dire qu'il venait là-bas. Mais moi, je suis venu le trouver là-bas. Ça veut dire que c'est lui qui vous a appelé pour venir le trouver là-bas ? Il m'a appelé, il m'a parlé de venir me trouver ici. Il m'a dit qu'il venait pour la sensibilisation. Je lui ai même dit qu'aujourd'hui, là, est-ce que tu pourras le faire ? Parce que les gens sont très nombreux. Il m'a appelé pour vous dire qu'il venait faire la sensibilisation. Pour faire la sensibilisation. Et ça, c'était à quelle heure ? Je ne me rappelle pas exactement de l'heure quand même. Avant que vous ne sortiez ou bien vous étiez à quel niveau ? Non, j'ai bien dit, c'est quand je suis arrivé à Amdalaï. Quand j'ai pris la direction pour aller vers Bellevue, pour le stade, c'est en ce moment qu'il m'a appelé. J'étais sur l'axe Amdalaï. Et il était à quelle heure en ce moment ? Parce que vers, je ne me rappelle pas tellement. Je n'ai pas regardé l'heure, franchement. Vous-même, vous avez cité des heures ici. Vous avez parlé de 8 heures. Oui, 8 heures, ça, c'est le point de départ. Voilà, il vous a appelé à quelle heure ? Bon, maintenant, 8 heures là. Parce que quand on prend le petit déjeuner, à 8 heures, on sort. Et quand on sort, avec tout le travail qu'il y a à faire, je ne pouvais pas regarder la moto pour dire qu'il m'a appelé à telle l'heure. Mais c'était quand même dans la matinée. Votre convoi était composé de combien de pick-up ? Il y avait trois pick-up. Et combien d'agents ? Dans mon pick-up, il y avait six personnes. Et les autres pick-up ? Bon, je ne saurais vous le dire. Vous n'avez pas bougé ensemble ? Non, on n'a pas bougé ensemble. Si vous voyez la déposition des autres. Et certains ont pris l'autoroute. Et d'autres ont pris... Comment vous vous êtes retrouvés ensemble ? Les gens qui ont pris l'autoroute, selon la déposition de souris, l'autoroute et puis remonté vers... Comment vous vous êtes retrouvés ensemble, les trois pick-up ? Non, mais on s'est retrouvés au stade. Je ne sais pas maintenant comment ils sont arrivés là-bas. Et personne ne sait comment les trois pick-up se sont rencontrés au stade ? Je ne saurais vous le dire, monsieur le président. Et vous êtes venu au stade pourquoi ? Parce que vous avez... Vous venez de parler de votre itinéraire, mais vous n'avez pas cité le stade. Vous êtes venu au stade pourquoi ? Bien, j'ai bien dit. Ce n'était pas à cette seule occasion que nous nous retrouvions dans les lieux de manifestation. J'ai dit qu'en cas... À chaque fois qu'il y a manifestation, notre service se met à l'arrière-plan. On suit attentivement les manifestants pour éviter qu'il y ait le débordement, pour éviter qu'il y ait des magasins pillés, pour éviter qu'il y ait des attaques par-ci, par-là. Et si vous avez bien voulu remarquer, même aujourd'hui, monsieur le président, même aujourd'hui, en cas de manifestation, vous allez trouver des agents à l'arrière-plan. Même aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que c'est un peu technique. Il y a plusieurs acteurs qui se retrouvent au sein d'une manifestation. Vous allez trouver que même à l'intérieur des manifestants, vous allez trouver des agents déguisés. qui sont en communication avec la base. Vous allez trouver des agents qui sont porteurs de gaz lacrimatiennes. Je veux parler des escadrons et des CEMIS. Vous allez trouver des endemmes départementaux qui sont à l'arrière-plan, qui surveillent, qui surveillent. Parce que l'expérience a toujours démontré qu'en cas de manifestation, il y a des gens qui manifestent suivant une logique bien déterminée, suivant le motif bien déterminé. Mais il y a d'autres aussi qui sortent pour se tirer d'affaires, pour chercher à s'attaquer aux gens, pour chercher. On en a fait une fois à Sonfuria, ou une femme qui a été attaquée. M. Goumou, je vous avais demandé votre mission, vos attributions. Vous m'avez dit que vous êtes chargé de la lutte contre les narcotrafiquants. C'est ce que vous avez dit. Je ne reprends que ce que vous avez dit ici quand je vous ai posé la question. Vous avez dit chargé du narcotrafic. Est-ce que ce jour, il y avait des narcotrafiquants ? Bien, M. le Président, je ne sais pas que vous ne m'avez pas compris. Vous avez dit quelle était votre mission au secrétaire général. J'ai dit que notre mission, c'était les narcotrafiquants. Ensuite, c'était la recherche des grands bandits. Est-ce que ce jour, il y avait des narcotrafiquants au stade ? Non, on n'était pas sorti pour chercher les narcotrafiquants. Vous savez, les narcotrafiquants... S'il vous plaît, c'est bon, ce jour, est-ce qu'il y avait des grands bandits au stade ? On ne peut pas imaginer qu'il y ait des grands bandits là-bas. Est-ce que vous avez interpellé des grands bandits au stade ce jour ? Ce jour, on n'a pas interpellé des grands bandits. Mais notre mission, le simple fait de sortir, ça défiade. C'est pourquoi je dis que la présence des gendarmes dans un lieu fait la sagesse du délinquant. est-ce que vous étiez armé ce jour au stade ? Non. On n'est pas armé. Et habituellement, les patrouilles d'Irne, on n'est pas armé. Qui a planifié la sortie des agents de votre service ce jour ? Bien. Paix à son âme, c'était le capitaine Wouweyam. Vous savez, là-bas, il y avait des anciens, il y avait des capitaines et des lieutenants. Nous, nous étions des lieutenants. Donc, les capitaines, c'est eux qui planifiaient. C'est comme le service de garde. Vous venez vous trouver, ce n'est pas seulement l'occasion du 28 septembre, mais tous les jours, vous venez vous trouver la planification. Vous regardez dans la planification. Ce jour, vous avez dit que vous avez vu le lieutenant, le commandant Aboubakar Gjakiteedi Toumba avec beaucoup de berets rouges sur la garde présidentielle. Je peux un peu voir ? Allez-y. Oui, M. le Président. Quelle était la distance qui vous séparait de lui ? Quand nous sommes arrivés, Toumba est venu nous trouver à côté de la station. Quelle était la distance qui vous séparait de lui ? Peut-être 5 à 6 mètres ? 5 à 6 mètres. Oui. Vous l'avez bien vu ? Je l'ai bien vu, M. le Président. Vous avez bien vu les agents qui étaient avec lui ? J'ai bien vu les agents qui l'accompagnaient. Est-ce que vous avez pu identifier les agents qui étaient avec lui ? Bon, malheureusement, comme je l'ai indiqué dans ma déposition, c'est lui seul que j'ai pu identifier. Ils étaient au nombre de combien ? Ils étaient un peu nombreux parce qu'ils étaient venus à bord de 4 picots comme ça. Ça peut faire 10, 20, 30. Je ne saurais préciser exactement, mais ils étaient nombreux parce que quand il est 10... De façon approximative. Ça peut dépasser 10. 10 à 15 comme ça. C'était, vous avez bien dit, des agents de la garde présidentielle. Hein ? Des agents de la garde présidentielle. Oui, bien sûr. Lui ne peut pas prendre autre aux agents sinon que c'est aux agents. S'il vous plaît, suivez seulement la question. Laissez M. Yacuité. En paix. Il était accompagné des agents de la garde présidentielle. Affirmatif, M. le Président. Et vous étiez logé dans la même cour à la présidence de la République. Oui. Au camp Al-Faïaïa. Vous n'avez pas pu identifier quelqu'un d'autre ? Bien. Est-ce qu'ils étaient à visage découvert ou bien ils étaient cagoulés ? Ils étaient à visage découvert. Et vous n'avez pas pu identifier quelqu'un avec qui vous étiez ensemble dans l'enceinte du camp Al-Faïaïa à Gyalo ? Non. M. le Président, question ouverte. Là où Toumba Diakité était logé au camp avec ses éléments, il y avait assez de bâtiments entre nous. Nous, nous jetions vers la sortie au départ. Nous jetions vers la sortie de Koja. Vous quittez là-bas, vous venez là où Majou était. Après, vous venez... Entre où il y avait d'autres bâtiments ? Ça, c'est un. Deuxièmement, nous, on ne prenait pas part à l'air rassemblement. Il n'y avait pas de contact. La preuve, c'est que s'il y avait de contact, pourquoi lui ne m'a pas reconnu ? Il ne m'a pas reconnu. Il a dit devant vous. Il ne m'a pas reconnu. S'il y avait contact entre nous, il serait en mesure de vous dire, Monsieur le Président, qu'il m'avait reconnu. Mais il ne m'a jamais connu. Ministère public, les questions. Merci, Monsieur le Président. Honourables assesseurs. Bonjour, Colonel. Bonjour, Monsieur le Procureur. Bien. Le parquet voulait vous remercier pour l'ardeur avec laquelle vous avez livré votre part de vérité. Merci. Nous pensons que la même fougue va vous animer jusqu'à la fin de nos questions. Affirmatif. Bien. Vous dites qu'au moment où CNTD prenait le pouvoir, vous étiez au haut commandement de la gendarmerie. Vous étiez là-bas, non ? Au moment où ils prenaient le pouvoir ? Oui, j'étais au compte du haut commandement de la gendarmerie nationale. Vous étiez là-bas au haut commandement de la gendarmerie. Affirmatif. Bien. La liste qui avait été dressée à la demande du colonel Kébro, il y avait combien de personnes sur cette liste-là ? Je ne me rappelle pas tellement, tellement de... Vous étiez au nombre de combien avoir été mis à la disposition du colonel Kébro ? Peut-être 23, je pense. Quatre. Vous étiez 23, je pense bien. Qui était le plus gradé ? Le plus gradé c'était Wohwé et Amon. Wohwé et Amon. Je pense que je ne sais pas s'il était capitaine, c'est elle qui nous... c'est elle qui était un peu plus devant nous. D'accord. Étiez-vous au courant de cette manifestation du 28 septembre ? Oui. J'avais entendu ça à la radio. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez entendu à la radio ? C'est ce que j'ai entendu à la radio par la voix du ministre de l'administration du territoire, à la radio, au journal, je ne sais pas, au journal télévisé, parce que moi j'écoute même aujourd'hui, chaque 20h30, j'écoute, je l'ai entendu dire que la manifestation prévue pour le 28 septembre là est reportée pour une date ultérieure. Voilà. D'accord. Et le 28 septembre quand même, vous avez appris que la manifestation allait se faire. Non. Le matin, le matin, avant de sortir de chez vous. Bon, le matin, je n'ai pas su, parce que ça a été reporté, mais puisqu'il était dans le programme habituel, parce que là-bas, c'est, je peux être de patrouille aujourd'hui, demain, je descends, je me repose, après demain, je me retrouve à la garde. D'accord. Après l'autre jour, je suis au piqué. C'est comme ça. D'accord. Déjà, à la veille, vous étiez informé, n'est-ce pas ? Oui. Et le jour de la manifestation, le matin, vous aviez toujours l'information. Ça a été... Avant de sortir de chez vous. Il y a eu interdiction. Maintenant, je ne sais pas. D'interdiction là. Vous êtes sortis quand même. On est sortis. On devrait sortir. Vous êtes allés au service. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Qui a procédé à la planification des hommes ce jour-là ? La planification, j'ai dit que c'est le capitaine William qui était chargé de planifier la garde. Non. Ce matin du 28 septembre. Mais justement, c'est lui. C'est lui qui a fait la planification. Bien sûr. Colonel Théboureux était présent lors de la planification. Colonel Théboureux ne s'intéresse pas à la planification. Est-ce qu'il était présent ? Je ne l'ai pas trouvé là-bas. Je rappelle que vous êtes un procureur. Oui. Je pense qu'on n'aura pas de problème avec vous. Non, vous n'aurez même pas. Donc, ne contournez pas les questions. Non, je ne contourne pas. Nous, nous voulons des réponses directes. OK. Vous comprenez ? Il n'était pas là-bas. Ce 28 septembre-là, le matin, est-ce que Colonel Théboureux était présent lors du rassemblement pour la planification des hommes ? Non. Il n'était pas présent ? Non. Bien. Vous avez expliqué tout à l'heure votre itinéraire. Oui. Vous êtes arrivé à la Bellevue ? J'ai bien dit que je suis arrivé à la Bellevue. Est-ce que vous étiez arrivé à la Bellevue ? Bien sûr. Vous avez fait escale à la Bellevue ? Pas escale. J'étais en train de partir. Est-ce que vous avez fait escale à la Bellevue ? Non. Non. Oui. Il n'y a pas eu d'altercation entre vos hommes et les manifestants à la Bellevue ? Je ne me rappelle pas. Parce que j'ai bien dit dans ma déposition entre Amdalaï et le stade je n'ai rencontré aucun incident. Voilà. Parce qu'à la Bellevue il y a eu deux morts. Et ces deux morts-là ont été mis au compte des hommes du colonel Théboureux. puisque je ne suis pas le seul homme de colonel Théboureux je ne peux pas dire qu'il y avait combien d'équipes ? Il y avait trois équipes. Vous étiez tous ensemble ? On n'était pas tous ensemble. D'accord. Moi j'ai suivi... A la Bellevue il n'y a pas d'altercation entre les manifestants et votre équipe ? Et mon équipe ? Non. D'accord. Au niveau de l'esplanade du stade il y a eu encore deux morts là-bas et ces cas de mort également ont été mis au compte des hommes du colonel Théboureux. Qu'est-ce que vous en dites ? Encore une fois de plus je n'ai jamais vu un corps ça je suis formé dedans je n'ai jamais vu un corps c'est à la radio que j'apprends toujours qu'il y a eu des morts qu'il y a eu des viols ainsi de suite mais je n'ai jamais vu un corps jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Et lorsque vous êtes arrivé au stade vous avez mis combien de temps au stade ? Bon je n'ai pas chronométrie quand même mais on a pris un peu de temps. Vous avez fait une heure au moins au stade ? Non. Vous avez fait 30 minutes ? A peu près 30 à 35 minutes comme ça. Bien. Vous étiez là lorsque Toumba arrivait ? Affirmatif. A quelle heure il est arrivé ? Vous savez moi comme vous venez de dire j'aime la précision c'était la matinée et c'est à cause de ça qu'on vous demande voilà à quelle heure il est arrivé ? Je ne peux pas vous dire l'heure à laquelle il est venu je n'ai pas regardé ma motte vous vous êtes sorti de chez vous à quelle heure ? A 8h A 8h Oui. Vous avez fait combien d'escales avant d'arriver au stade ? Bon là où j'ai fait escales c'est au niveau du lac vous savez vous avez fait combien d'escales avant d'arriver au stade ? Une seule fois. Une seule escale. Oui. Donc à peu près vous êtes arrivé au stade vers quelle heure ? A peu près de façon approche la matinée avant midi avant midi vous étiez là quand Toumba arrivait avec ces hommes oui n'est-ce pas ? Oui Ils ont tiré quand ils sont venus ils ont tiré vous les avez vu tirer affirmatif vous avez vu Toumba tirer sur la foule voilà il faut qu'on soit précis je ne peux pas l'accuser qui l'a tiré sur les gens mais je l'ai vu quand il est descendu ces hommes sont descendus ils l'ont entouré ils l'ont pris de pas ils ont commencé à tirer à l'air ils rentraient au stade Est-ce que vous les avez vu en train de tirer sur les manifestants ? Non Ils tirer de façon verticale ou de façon horizontale ? Ils tirer en haut En haut Oui Ils rentraient Vous ne les avez pas vu en train de tirer sur les manifestants ? Je ne l'ai pas vu en train de tirer sur les gens pour être clair Je suis un croyant même si je suis opposé à lui mais je ne peux pas m'attirer sur lui Il se trouve qu'il n'était pas seul Ils n'étaient pas seul et ils étaient à visage découvert n'est-ce pas ? Ces hommes-là qui étaient avec lui vous étiez ensemble au camp au camp au camp au camp au camp n'est-ce pas ? Oui Vous vous dites qu'en dehors de Tumba vous ne pouvez citer personne d'autre ? Monsieur le procureur est-ce que vous savez que depuis 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 le 28 vous répondez à la question Vous savez que vous étiez écoutez-moi Je vous vois mais je ne connais pas votre nom On n'est pas dans ça Écoutez-moi Vous vous étiez au camp Alpha Yaya N'est-ce pas ? Oui Avec ces gens-là tous les jours vous vous voyez dans l'enceinte du camp On ne se voit pas tous les jours Mais vous étiez là quand même Vous vous côtoyez quand même On ne se côtoyait pas Très bien Vous vous n'avez vu que Tumba Vous n'avez reconnu que Tumba Personne d'autre ? J'ai reconnu Tumba parce que je le voyais derrière le président J'ai reconnu Tumba parce que je le voyais régulièrement à la télévision J'ai reconnu Tumba parce que en réalité je le voyais en dehors même du camp Donc de vos déclarations on peut retenir que vous avez vu Tumba et lui seul Non Non J'ai vu Tumba Avec d'autres Avec une équipe à bord de quatre Vous n'avez pu reconnaître personne Je n'ai vu Je n'ai reconnu personne D'accord Je n'ai dévisagé personne Je ne suis pas habitué à eux Et ils n'ont pas tiré sur les manifestants devant vous C'est ce que j'ai dit J'ai dit qu'il n'a pas tiré sur les manifestants Je ne l'ai pas vu en train de tirer sur les manifestants Mais je l'ai vu en train de tirer en haut Très bien En rentrant au sein du stade D'accord Je suis très formel D'accord Et Vous avez vu Marcel Non Marcel n'était pas avec lui Non La question la même Malheureusement Vous avez vu Georges Non Monsieur Thébouro dit que lui l'a vu Marcel Mais Thébouro moi on n'était pas ensemble Après après que les qu'il a été Vous n'étiez pas ensemble Diciadé il nous a quittés Vous n'étiez pas ensemble Non Tout le reste de circuit moi je n'étais pas avec Thébouro Je ne suis pas sorti avec Thébouro Vous n'avez pas vu Marcel Je n'ai pas vu Marcel Vous n'avez pas vu Georges Je n'ai pas vu Georges Vous n'avez pas vu Macambo Non Vous n'avez pas vu Théodore Non Gounosangari Non Begri Non Begri même je ne le connaissais même pas Donc Je ne connaissais pas Begri Vous n'avez vu que Thoumba et ses hommes Je le connais Je le connais Je connais Thoumba Si vous me permettez Donnez-moi deux minutes Deux minutes Je suis quelqu'un Quand vous m'affectez à un endroit Je suis là-bas Je n'étais pas membre de la garde présidentielle J'étais au service spécial J'avais ma mission à part Ma mission ou mes missions ne se croisaient pas Avec celle de Thoumba Voilà Il faut qu'on soit clair Moi je ne partais pas chez eux Pour faire quoi que je sois Si je partais chez eux Il allait me reconnaître D'accord Et ce jour Qui vous a donné l'ordre de sortir ? Vous étiez lieutenant à cette époque-là J'étais lieutenant Qui vous a donné l'ordre de sortir ? On se réfère A la planification Qui vous a donné l'ordre de sortir ? La planification était déjà faite Qui vous a donné l'ordre de sortir ? Je rappelle toujours que j'ai affaire à un procureur Oui mais Donc Il n'y a pas d'ordre Écoutez Je pose des questions précises Qui vous a donné l'ordre de sortir ce 28 septembre ? Je me suis référé à la planification Qui vous a donné l'ordre de sortir ? Je me suis référé à la planification Qui était à la planification ? C'est le capitaine Wawoyam qui faisait la planification La planification c'est un ordre La planification est un ordre C'est ce que je dis ? C'est celui que vous donnez l'ordre de sortir ? C'est celui qui a fait la planification Très bien Je ne faisais qu'exécuter la planification Si j'étais de garde juré c'est calmez-vous vous pouvez nous citer les noms des personnes qui étaient avec vous je me rappelle seulement du nom de mon chauffeur seulement oui les autres c'était des membres de votre votre chauffeur comment il s'appelle c'est seulement votre moto bien sûr que vous pouvez citer oui seulement lui oui bien et quels sont les hommes qui étaient en compagnie du colonel tebro au stade je ne saurais vous le dire non donc si je l'ai trouvé là bas il était avec son garde quoi seulement d'accord et kalonzo il dit qu'il était en chambre de sûreté du 3 août au 6 novembre c'est vrai est ce que ce jour-là il est ce que kalonzo était je ne l'ai pas trouvé au stade est ce qu'il est parce qu'on vous demande écoutez bien la question c'est pourquoi j'ai voulu de vous calmer il était au centre de sûreté à la chambre de sûreté la chambre de sûreté le lieu le lieu de garde à vue oui mon chef me l'a affirmé voilà il était là bas du 3 août au 6 novembre je ne saurais vous dire kalonzo était avec vous avec colonel tebro kalonzo n'était pas avec moi kalonzo n'était pas avec tebro mais c'était le même service il n'était pas vous parlez du stade non non il était au sein de votre service oui est ce que le 28 septembre l'a trouvé en détention oui il était en prison il est en prison le 28 septembre le 28 septembre il ya même eu des témoignages je pense bien bien au stade est ce que vous avez remarqué la présence des des miliciens bien j'avais dit ici je sais pas qu'est ce que les gens appellent milicien je n'ai vu aucun milicien au stade je ne connais même pas ce qu'on appelle milicien parce qu'au moment où je venais dans l'armée en 93 l'affaire de milicien était déjà banni est-ce que vous avez vu des miliciens je n'ai vu aucun milicien je connais même pas le c'est simple allez -y monsieur le procureur lorsque colonel tebro sauvait la leader politique vous étiez présent j'étais plus là-bas vous n'étiez déjà rentré d'accord des personnes ont été enlevés envoyé au sein des camps je n'ai vu personne au camp non attendez je vais finir je n'ai pas posé la question ou bien votre réponse est déjà préconçue j'ai dit que des gens des personnes ont été enlevés au stade elles ont été envoyés au sein des camps militaires notamment le camp alfa yaïa elles ont été séquestrés et il ya des femmes des filles qui ont été transformés en esclaves sexuels durant des jours et des jours vous étiez au courant de cela non vous n'avez jamais vu ça non vous n'avez jamais entendu parler non pas du tout pas du tout bien tout à l'heure vous avez décliné vos attributions la police judiciaire la police militaire la police administrative c'est ça bien sûr bien est-ce que le maintien d'ordre ou le rétablissement d'ordre public font partie de vos attributions non alors ne faisaient pas partie de nos attributions voilà et pourquoi alors vous sortez lors des jours des manifestations j'étais en police et administrative là attendez vous me permettez parce que quand vous dites pourquoi alors vous est sorti c'est une question ouverte oui bien j'ai bien décrit j'ai dit que en matière des missions d'ordre public cette mission relève exclusivement de la compétence des escadrons et des c'est mes portes des escadrons parce que moi je suis gendarme je m'attèle aux escadrons mais en matière de sécurité publique générale ça relève de la compétence exclusive de la gendarmerie départementale oui vous vous êtes et gendarmerie départementale affirmatif quand on n'est pas gendarme quand on n'est pas gendarme de la mobile on est gendarme de la départementale c'est les deux troncs donc parmi les deux grands troncs qui comprennent parmi vos missions il ya le maintien d'ordre qui fait partie n'a pas de maintien d'ordre le rétablissement d'ordre le rétablissement d'ordre c'est un peu compliqué non oui et pourquoi vous sortez pour aller au stade vous dites rétablissement parce que tout à l'heure le cas le président vous a posé la question je voulais vous expliquer un peu mais allons-y non non vous n'avez pas besoin de m'expliquer oui bien je vous pose la question vous répondez bien sûr pourquoi vous êtes sorti pour aller au stade alors qu'il n'y a pas de grand vendu là bas bien je me répète encore une fois de plus jeudi c'est aujourd'hui qui est arrivé pour qu'on nous dise pourquoi vous êtes parti là bas nous ça ça faisait partie de nos missions d'encadrement de la manifestation qui vous a confié cette mission mais ça c'est une mission orthodoxe de la zanamérie départementale en matière de sécurité publique du nord écoutez vous étiez au sein d'un ministère on est d'accord au sein d'un ministère au sein des ministères où on posait des actes de procédure des actes d'enquête sur la coupole des procureurs de la république je dis bien qu'ils n'ont jamais fait observation oui maintenant quelle est cette mission là qui devrait être exercée au niveau du stade cette mission qui devrait être accomplie au niveau du stade par votre département ministériel la mission elle est très clair car nous nous accompagnons nous nous sommes en retrait nous accompagnons les les manifestants dès qu'ils arrivent à destination on est au pourtout pour voir est ce qu'il n'y aura pas de débordements est ce qu'il n'y a pas des des bandits qui vont casser les bras et est ce qu'il n'y a pas des bandits qui vont s'accrocher aux femmes ce 28 septembre il ya eu des débordements quand vous attendez est ce que ce 28 septembre il ya eu des débordements oui à la suite et moi j'ai vu qu'il ya eu des débordements parce que moi je suis allé je suis allé avec une mission j'ai constaté que les les commissaires de police étaient incendiés vous avez vu ça j'ai vu j'ai dit ça ici dans ma déposition d'accord voilà il ya eu des interpellations après moi je n'étais pas là alors ce qu'on est incendié c'est comme c'est rien vous avez vu vous dites que vous avez vu je dis que je suis allé après j'ai vu je suis allé avec des missionnaires de la france 3 oui après ça est ce qu'il ya eu des interpellations moi je sais pas parce qu'il ya plusieurs plusieurs services je sais pas s'il ya des interpellations parce que votre mission quand vous sortez il ya des débordements vous procédez à des interpellations oui ou non mais s'il ya si les débordements se passer à à présence mais si on est plus là bas il n'y a pas eu d'enquête non plus que l'enquête par rapport à ce qui est arrivé les victimes c'est qu'ils étaient là les policiers il pour pas rester indifférent peut-être sans poser des actes d'enquête c'est qu'ils étaient directement victimes bien que savez-vous de calia calia oui je n'en sais rien vous n'avez jamais été à calia à calia j'étais à calia en 2008 en 2008 vous n'avez jamais donné des cours à calia en 2008 vous avez donné des cours à calia bien sûr d'accord et personne pour nous nous reprocher parce que c'était autant de la salle à côté c'est la salle à côté qui a recruté ses recrues non vous allez trop vite en besoins vous devez rester derrière moi très bien calia vous avez donné des cours là bas 2008 indiquez moi la période 2008 j'ai mis combien de temps là bas je pense que je suis arrivé à calia en août oui et vous êtes resté jusqu'à quand vous êtes resté jusqu'à quand jusqu'à décembre décembre oui c'était la fin de la formation vous me permettez je suis venu j'ai trouvé des recrues là bas le le chef d'état-major de la janvier nationale avait mis mon nom sur une liste instructeur signé de lui en juin le 27 juin 2008 pendant ce temps j'étais même pas en guinée oui à votre arrivée j'étais pas en guinée quand je suis arrivé en août je suis allé me présenter jacques tour a dit ah non ça c'est ça tombe bien lui il est franchement sorti d'une école d'officier alors il faut l'envoyer là bas c'est son adjoint c'est son adjoint bas samba qui a pris cet acte à titre de liste additive pour m'envoyer parce que j'avais déposé ma demande pour aller en permission on m'a dit après la formation donc en décembre on est sorti tout le monde est sorti pour le congé on est resté en congé le cnl a pris le pouvoir pour vérifier et les recrues de 2009 bien les recrues de 2009 je n'étais plus là bas j'étais au service j'étais au service spéciaux c'est des documents que je pourrais vous produire vous n'étiez pas là bas en 2009 2009 j'étais pas là bas bien les recrues qu'on avait envoyé au camp alfa yaya au nom de 300 vous étiez là vous les aviez vu je n'en sais rien vous n'avez pas appris non mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des recrutements là bas en 2009 oui vous avez appris ça j'ai appris qu'il ya des recrues là bas en 2009 et vous n'avez pas été là pour donner des cours je ne pouvais pas y être parce que pour aller moi je suis un officier pour aller donner des coups il faut un acte on s'élève pas bon matin comme ça pour parce qu'on connaît on va tout ce que je chiendrai de vous dire là je suis en mesure de produire les différents actes au tribunal l'acte qui m'a envoyé à 2008 à calia l'acte qui m'a enlevé de calia pour les services spéciaux je les dispose aujourd'hui d'accord et le l'acte qui 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 justifie que en 2008 à juin 2008 que j'étais pas ici par contre mon nom figure sur une liste là bas j'ai une preuve qui vous dira à travers mon diplôme que cette période j'étais encore à dakar bien vous êtes un officier d'état-major affirmatif c'est quoi le régiment je ne saurais vous le dire enseignez nous non j'ai pas connaissance pour ça vous ne connaissez pas c'est quoi le régiment non et qui était le commandant du régiment ou au camp alfa yaya je ne le connais pas d'accord et est-ce que vous portiez souvent des berets rouges j'ai dit c'est que je n'ai jamais porté de bleu rouge et je ne porterai jamais de bleu rouge d'accord et les hommes qui étaient avec vous ne portaient pas aussi des berets rouges non là où je ne porte pas les bleus rouges le subordonné ne portera pas là bas d'accord au sein de votre service est ce qu'il y avait un endroit où on gardait les gens au moment des enquêtes et on avait on avait la garde à vue la garde à vue oui les gens mettaient souvent combien de temps là bas on est dans le délai les 20 en tout cas maximum 48 heures vous avez toujours respecté ça j'ai toujours respecté si vous vous pouvez me donner un petit temps à les c'est avec ma rigueur en matière d'enquête que le général badé pour parer à toutes formes d'irréguralité dans la procédure qu'il m'a nommé comme conseiller particulier chargé du contrôle de l'exercice de la police russière dans les unités des en amérique et moi je faisais le tour de la guinée et quand je vais je contrôle si je vois que le délai des cadavés est dépassé et bien je fais les observations vous avez toujours accompli cette mission j'ai toujours accompli cette mission au sein de votre service affirmatif bien pour le moment merci à moi de vous dire merci monsieur comme c'est bien votre nom de famille je l'ai pas écorché cette fois-ci voilà je n'ai pas dit que mou koum c'est bien ça alors nous allons continuer vous avez précisé tout à l'heure quand vous le président vous a donné la parole pour vous expliquer que vous êtes arrivé à l'esplanade du palais à l'esplanade du stade n'est ce pas affirmatif vous êtes arrivé là à la matinée affirmatif alors quand vous êtes arrivé quelle était votre position quand nous sommes arrivés j'ai trouvé le collègue à côté de la pharmacie de docteur manizé c'est là bas où il était en train de sensibiliser mais puisque ce qui était derrière n'attendait pas il était obligé de l'augmenter de taille en se mettant sur un picor et il a commencé à sensibiliser mais ça ne faisait qu'à plus ça ne faisait qu'à produire bien donc c'était là ma position d'accord et vous avez dit que vous étiez au nombre de six ans ce qui vous concerne oui dans le pick up dans le pick up vous aviez oui et les pick up étaient au nombre de trois vous avez précisé oui dans les autres pick up il y avait combien d'occupants là je ne saurais je ne saurais vous le dire je m'intéresse à mon pick up et le contenu de mon pick up je suppose quand même qu'il y avait plus de cinq personnes un peu plus de quatre personnes dans chaque pick up dans mon pick up il y avait six je sais pas les autres contenus combien de chacun viendra donner le contenu de son pick up en attendant c'est vous qui êtes ici en attendant en attendant c'est vous qui est oui oui je ne parle que de les questions oui vous sont destinées affirmatif monsieur le procureur ne ramenez pas à quelqu'un d'autre merci je sais ce que je ne sais pas c'est que le contenu des autres pick up je ne saurais vous le dire approximativement je ne peux pas faire une estimation pour être très précis je m'intéresse monsieur gomou vous avez vécu les faits oui même si vous ne connaissez pas le nombre exact quand même vous savez si vous avez vu trois quatre ou cinq personnes je peux pas faire le témoignage de quelqu'un ici je parle de mon cas bien mais vous êtes formel que les pick up était un homme de trois oui dans chaque pick up il y avait des occupants affirmatif alors quand le lieutenant abou bakar diakete tomba est arrivé il est arrivé de quelle direction l'andrea la ville du côté de pharma guinée il est venu de quel il est venu du point 8 novembre du point 8 novembre voilà pour venir ici côté université gamalabona c'est une veste et affirmatif très bien quand il est arrivé il vous a trouvé où quand il est arrivé comme je le disais il nous a trouvé à l'esplanade à côté de la route la voilà on t'est arrêté là vous avez dit tout à l'heure que vous étiez du côté de la pharmacie manisée vous m'avez pas compris c'est là où j'ai trouvé tigreau tigreau était du côté de la pharmacie manisée vous l'avez laissé là-bas il était en train de faire la sensibilisation vous l'avez là-bas où les cailloux ont commencé à venir on s'est dispersé on s'est retiré lui il avait déjà quitté lui il a quitté vous avez continué vers le stade vous avez continué vers le stade on est resté à notre position là-bas nous sommes restés à notre position à l'esplanade là bas à l'esplanade du stade affirmatif quand monsieur tomba est arrivé vous dites que vous l'avez dévisagé lui affirmatif il était approximativement à combien de mètres de vous j'ai dit entre 5 à 6 comme ça j'étais pas loin vous avez dit tantôt qu'il était entouré de berets rouges oui ils étaient au nom de combien ces gens là ils étaient moi je n'avais pas quand même déchiffré mais j'étais venu d'abord je pense qu'à bord de 4 pick up 4 pick up répondant tout de suite à une des questions vous avez dit qu'ils étaient en train de tirer à l'air affirmatif bien en ce moment puisque vous vous avez dit tantôt que vous avez entre autres missions une mission de maintien de l'ordre n'est ce pas vous le maintenez j'étais pas à mission de maintien de l'ordre ça fait partie de vos attributions oui ou non les missions la mission du maintien de l'ordre relève de la bd des attributions des escadons mobiles les patrouilles nocturnes et durent que vous faites font partie de cette composante oui ou non non pourquoi vous faites des patrines dire bien j'ai bien dit la patrie dure nous le faisons premièrement pour marquer notre présence dans des différents quartiers dans des différents coins susceptibles d'abriter des bandits j'ai même donné un adage qui dit que la présence d'un gendarme dans un lieu fait la sagesse du délégat donc c'est un moment nous faisons la patrie dure et dure pour identifier les différents zones criminologiennes et définir les différents accès nous permettant d'y prêter la nuit bien alors quand les messieurs tomba ont tiré en l'air qu'avez vous fait quand ils ont commencé à tirer nous l'a quitté vous êtes rentré on a quitté on est rentré et vous savez que de la direction que vous indiquez qu'ils étaient en train d'avancer vers le stade n'est ce pas à l'intérieur oui je parle de l'intérieur du stade oui et vous saviez que c'était une population désarmée qui y était n'est ce pas oui comme nous qu'est ce que vous avez fait concrètement pour secourir cette population là bien question ouverte j'ai bien dit ici que il aura des explications d'ordre de militaire d'ordre tactique monsieur le procureur j'étais avec six élèves gendarmes c'est moi et le chauffeur ça fait les six ce sont des enfants qui n'ont qu'ils n'avaient jamais tiré il y a une question des rapports de force un deuxièmement aucun il ya eu une attention entre le groupe de tomba et nous on s'attendait pas quand on a interpellé neuf d'entre eux qui étaient impliqués dans l'attaque du domicile de ce loup ils sont venus tomber sur nous monsieur gomou je m'excuse de vous interrompre ma question est de savoir qu'est ce que vous avez fait concrètement pour secourir cette population là non mais je ne pouvais pas secourir et parce que c'était pas j'étais dans l'impossibilité de le faire vous étiez dans l'impossibilité de le faire oui est-ce que vous aviez appelé votre hiérarchie pour décrire la scène que vous aviez vu tout au moins pour dire que monsieur tomba serait arrivé avec des berets rouges et qu'ils étaient en train de tirer en rentrant au stade du 28 septembre est ce que vous aviez donné cette information là mais mon chef est revenu là-bas pour secourir monsieur gomou je n'avais pas donné cette information monsieur gomou oui je souhaite que vous répondiez aux questions sans détour j'ai dit ce que je n'avais pas donné cette information excusez moi ok je souhaite que vous répondiez aux questions sans détour ok quand je vous pose des questions c'est pour avoir une réponse affirmative quand je vous demande la route qui mène le palais sectoria oui je ne souhaite pas que vous partiez jusqu'au stade et venir ici oui ma question est bien précise est ce que vous aviez donné l'information à votre hiérarchie sur la rentrée de monsieur tomba avec ses hommes en tirant au stade du 27 septembre où il y avait une population désarmée je me rappelle pas vous ne vous rappelez pas oui alors quel vous avez fait combien de temps à l'esplanade du stade avant l'arrivée de l'équipe de monsieur tomba j'ai bien dit entre 30 et 37 minutes 30 à 37 minutes oui dès qu'ils sont arrivés vous vous avez dit que vous avez replié quel est le chemin que vous aviez emprunté quand on a quitté on est passé par l'adré à port et puis on est on est remonté vers bellevue là bas on est rentré dans le quartier on est monté du côté de l'andré jusqu'à la bellevue n'aviez-vous pas croisé des manifestants non c'est quand je venais je les ai croisés chemin de retour est ce que c'est même de retour quand j'ai emprunté c'est moi poser la question ok au chemin de retour est ce que entre l'esplanade du palais du peuple du stade 28 septembre en passant par l'andréa jusqu'à la bellevue amdalaï vous n'avez pas croisé des manifestants les a été déjà au stade nous on est sorti devant on n'a pas rencontré on est sorti devant on est parti rapidement quand vous êtes arrivé au camp après oui quand vous êtes arrivé au camp est-ce que le colonel tiébrou y était connaître bon n'était pas aucun n'était pas quand je suis arrivé au camp vous aviez tenté de le joindre pour lui dire que vous êtes rentré aucun bon je me rappelle pas aviez-vous donné cette information à votre planificateur planificateur oui oui je l'ai dit j'ai trouvé où il me dit c'est pas à cette heure là que vous la la patrouille doit prendre fin je l'ai dit j'ai dit j'ai dit tomba est venu nous trouver au camp nous l'a quitté lui-même il l'a dit vous avez bien fait de quitter parce que lui là c'est qu'il a voulu nous faire ici là peut-être là bas il allait vous faire un règlement de compte donc on peut s'accorder que vous avez quitté le stade du 28 septembre en y laissant une population en détresse sans donner la moindre information à qui que ce soit n'est ce pas mais j'ai quitté il y avait il y avait beaucoup de services j'ai quitté sans bon l'information je sais pas je me rappelle pas c'était dans les dans l'euphorie totale c'est le procureur monsieur gourmand vous êtes gendarme affirmatif vous avez fait vous avez parlé de votre parcours académique et militaire affermatif le sens du devoir vous savez ce que c'est oui c'est pas une information que vous avez reçu mais vous avez vécu affermatif selon ce que vous avez dit affermatif l'arrivée de monsieur tomba oui qui selon vous était en compagnie d'autres berets rouges qui étaient armés la preuve c'est qu'ils étaient en train de tirer en rentrant au stade du 28 septembre oui il rentre vous vous intéressez pas à ce qui s'y passe vous repartez au camp où il y avait quand même le siège de la présidence de la république en ce moment vous ne donnez aucune information à monsieur tiebro vous ne vous contentez selon vous que de deux de dire à votre planificateur que vous êtes revenu et celui ci vous dit que vous êtes rentré plus tôt et que vous auriez mieux mieux fait parce que selon lui tomba est capable de parachever ce qu'il aurait commencé auparavant n'est ce pas non c'est pas le résumé de ce que vous avez dit ah j'ai dit vous me permettez oui allez-y merci j'ai bien dit ça n'a pas commencé par moi ça ne va jamais terminer par moi lorsque vous voyez une force plus puissante que la vôtre vous ne veut pas y rester et c'est ce que j'ai fait vous aviez quand même le devoir de donner cette information là à une forte plus à une force plus puissante que vous ou que celle de celui qui devait partir au stade n'est ce pas parce que tout 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 de même il n'a pas pris toute l'armée guinéne pour y aller oui mais je vais donner à quel sens d'accord qu'il n'a pas pris toute l'armée guinéne pour y aller il n'a pas pris toute l'armée guinéne pour y aller il avait une dizaine de personnes mais je n'étais pas en contact avec un chef militaire à qui je devrais partager l'information et qui devrait venir en france pour le contre carré aviez vous le numéro de général baldez non monsieur vous n'avez pas le numéro de général baldez non je n'ai pas dit je passe oui vous n'aviez pas le numéro du chef d'état-major général des forces armées non vous n'avez pas le numéro de chef d'état-major de la gendarmerie le chef d'état-major de la gendarmerie vous n'aviez vous n'aviez le numéro d'aucun chef militaire mais c'était pas à moi de rendre compte il y avait des il y avait des policiers là-bas il y avait des gendarmes là-bas ce n'est pas à vous de rendre compte est ce que vous ne pensez pas qu'il était de votre devoir ne serait-ce que moral de donner cette information là pour qu'on puisse sauver cette population des armées là ouais vous ne pensez pas que vous devriez le faire vous aviez une hiérarchie vous qui avez suivi des cours d'état-major oui non à l'époque j'étais j'avais pas suivi mes cours d'état-major j'étais au niveau de le cours d'application vous aviez suivi des cours qui vous ont conduit jusqu'au grade du lieutenant n'est ce pas oui bien sûr pourquoi vous n'aviez pas donné l'information l'idée qui est arrivée à moi excusez moi pourquoi vous n'aviez pas donné l'information pour sauver cette population des armées là l'idée qui est arrivée à moi c'était de sauver mon équipe et c'est ce que j'ai fait je suis allé j'ai rendu compte à mon planificateur que fait dans le show de l'action vous n'êtes pas militaire justement mais vous êtes un procureur vous connaissez bien le fonctionnement de la janvier vous connaissez parce que tous les jours on dit que le procureur c'est le para-produit de l'op ici vous connaissez mais sous le show de l'action monsieur le procureur la première idée qui peut arriver à un chef c'est le souci de sauver son personnel le souci vous ne peut pas dans le show de l'agent vous ne peut pas vous mettre à téléphoner là bas non vous quittez vous vous mettez à l'abri vous avez vous l'avez fait vous avez quitté l'esplanade du stade vous êtes allé jusqu'au camp j'irai rendez vous y est arrivé à quelle heure c'était maintenant vers c'est parce que c'était quand même dans l'après midi entre 13 heures comme ça c'est pas il était 13 heures quand vous arriviez dans l'enceinte du camp c'est pas moi aussi mon problème c'est ça l'heure bien si vous me dites que vous avez donc vous aviez mis votre équipe à l'abri de tout cela n'est ce pas affirmatif je reviens sur la question pourquoi vous n'avez pas pensé à cette autre population là vous qui savez que vous avez une tenue l'une de vos missions c'est de protéger les personnes et de leur et leur bien n'est ce pas bien sûr ces personnes qui étaient au stade oui ou non de elle devait bénéficier de votre protection ne serait-ce qu'en donnant une information à cela qui sont habilités à les sauver même si vous ne pouviez pas oui mais vous parlez de 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 la irasie la irasie avait déjà dépêché des acquittés sur le lien lesquels gens vous avez vous avez parlé du jeune abadé j'ai suivi dans les deux le jeune abadé avait fait une articulation des escadrons qui étaient présents sur les lieux la police aussi a fait des articulations qui étaient présents sur les lieux les chefs à qui il faut rendre compte s'ils sont déjà représentés là les escadrons étaient là la fin de l'année vous avez entendu qu'ils étaient venus là sur le contrôle d'un chef mandaté par le jeune abadé vous avez entendu bafouer les cms était là mandaté par lui et j'ai fait quoi vous aussi vous étiez là mon site planifié par votre et excusez moi planifié par votre hiérarchie le général tchèbro je m'excuse le colonel tchèbro vous n'avez pas quitté au même moment vous êtes mis à l'abri avec votre équipe pourquoi vous ne l'avez pas appelé pour le faire le point c'est bien simple alors moi je vous ai dit sur le show de l'action on ne peut pas faire un compte rendu sous le show de l'action on se met à l'abri après on rencontre à qui le droit je me suis mis à l'abri j'ai rendu compte à mon chef de planification vous vous souvenez si les compagnons de monsieur tomba ceux qui l'accompagnaient étaient tous armés vous vous en souvenez affirmatif ils étaient tous armés ils étaient tous armés monsieur tomba lui-même tomba était armé comment il était habillé comment il était habillé attendez mes questions pour ne pas vous attendez les questions j'ai pas compris mais il était habillé à leur tenue valorée pardon la tenue valorée ça veut dire la tenue para d'accord vous avez remarqué le fusil qu'il avait payé maca ils étaient tous dotés en payé maca tous tous ils étaient venus au bord à bord de quel véhicule et comme et cop en nombre de combien en tout cas ça c'est entre 5 et 4 4 et 5 4 et 5 ouais leur nombre approximatif bon je peux pas estimer moi je dis que en tout cas c'est pas facile de de déchiffrer c'est simple vous les avez vu venir quand ils venaient vous les avez vu d'accord quand ils sont descendus des véhicules vous les avez vu si monsieur tomba parce que c'est lui que vous avez dévisagé il est quand il est descendu vous l'avez vu descendre il est descendu je l'ai vu descendre monsieur le procureur les occupants du pick up dans lequel était monsieur tomba ils étaient ton nom de combien je ne saurais vous le dire trois je ne saurais vous le dire 5 je ne saurais vous le dire bien est-ce que juste après leur arrivée ils ont pris la direction de de du portail principal du stade du 28 septembre affirmatif pendant ce temps vous vous étiez à l'esplanade vous avez dit affirmatif vous avez dit que c'était cinq à six mètres qui vous séparez oui oui est ce qu'il vous avez vu est ce qu'il vous avez vu non il m'a pas vu et lui-même il a dit ici il m'a pas vu vous étiez en tenue oui en tenue votre tenue c'était les bodys noirs comme on le on dit et puis affirmatif d'accord vous étiez coiffé d'un béré béré vert d'un béré vert et tous vos compagnons tout le monde en béré vert monsieur le procureur je souhaite que vous attendiez les questions monsieur vous avez dit et tous vos compagnons j'ai dit et tous vos compagnons est-ce qu'ils arboraient la même tenue que vous c'était ma question affirmatif vous êtes allé au béré attendez les questions affirmatif ça irait mieux quand vous écoutez ce qu'on vous dit affirmatif vos éléments vous avez dit qu'ils n'étaient pas armés non mes éléments n'étaient pas armés aucun de vous n'avait une arme mes éléments n'étaient pas armés habituellement quand vous faites les patrouilles nocturnes vous avez des armes oui nocturnes oui oui tout le monde doit être armé quand vous faites des patrouilles nocturnes bon on prend quatre parfois quatre on peut pas animer tout le monde parce que il peut arriver qu'il y ait des des pourchasses bien section libre alors il a été noté que après le soir des événements du 28 septembre il y a eu des interpellations ces interpellés là il y en a qu'on avait mis à la disposition des services spéciaux pour identification sommaire vous savez bien ce que ça veut dire est ce que vous aviez fait partie de l'équipe de cette identification sommaire si il y a eu des interpellations qui ont fait l'objet d'identification sommaire moi je n'en sais pas ce n'est pas ma question je faisais pas partie parce que est ce que vous faites partie c'est comme si ça existait à ma présence quoi c'est comme ça j'ai compris monsieur le procureur je continue vous aviez néanmoins des violents chez vous là bas non garde la vie oui les violents vous pouvez me les décrire garde la vie c'est une chambre comme ça d'éventure on met des des percières des percières pour qu'on puisse les voir ça c'est comme monsieur le procureur c'est comme dans les autres compagnies dans les autres brigades est ce que l'un de ce l'un de ces violents là ce n'était pas un conteneur qui avait été on ne se servait pas d'un conteneur pour la circonstance non 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 vous êtes sûr non vous êtes sûr tout à ma connaissance non vous êtes sûr vous les violents que nous on lissait c'était des sombrettes je peux pas me permettre de mettre quelqu'un dans un conteneur non pourtant ça existait au camp si ça existait au camp en tout cas moi en ma connaissance chez nous non j'ai pas vu le cas est très vaste je sais mais il n'y a pas beaucoup d'unités d'enquête au camp il n'y avait pas beaucoup d'unités d'enquête au camp ceux qui faisaient des enquêtes préliminaires il n'en avait pas beaucoup ou bien vous en connaissez d'autres ah quelqu'un dit même si c'est l'autre il faisait des enquêtes là-bas du domaine qui sait et ça vous avez dénoncé ça ici tout le monde a dénoncé moi ce qui m'intéressait c'était les enquêtes régulières voilà moi je parle de la normalité voilà justement on fera tout le temps ici je ne vous parlerai pas de voilà de ce secrétariat non oui parce que pour moi il ne doit pas y avoir une justice parallèle voilà voilà dans aucun point je n'en parlerai pas merci je vous parle de ce qui est régulier de ce qui est normal de ce qui est légal affirmatif voilà je demande si il y avait une autre unité d'enquête autre que la vôtre je ne connaissais que la mienne donc vous êtes formelle que des personnes n'avaient privé de leur liberté qui avait été interpellé lors de ce meeting là n'avait pas été ne vous avait pas été présenté pour une enquête sommaire à ma connaissance non répondant tout de suite à une des questions de mon collègue vous avez dit que vous n'avez jamais arboré un beret rouge vous le confirmez moi je n'ai jamais arboré un beret rouge vous confirmez également qu'après 2008 où vous aviez été choisi comme instructeur au centre d'instruction de caléa vous ne vous êtes pas retourné là-bas non je suis à mesure de vous fournir la preuve en 2009 j'étais plus à caléa j'étais chose j'ai un acte quel est le blaise comme qui partait régulièrement rencontré rencontrer le directeur par intérim de l'école le caléa en 2009 en tout cas c'est pas bon ce n'est pas vous non après le 3 décembre après le 3 des après le 3 décembre oui est ce que vous n'avez pas rencontré une recrue de caléa qui vous a demandé si vous étiez gendarme parce qu'elle n'avait jamais vu en tenue de gendarme vous vous souvenez de la scène non une recrue qui m'a demandé si je suis gendarme non aucune recrue ne peut me demander ma corporation ça je suis formel toutes les recrues que j'ai formé connaissait que j'étais gendarme bien voilà est-ce que le 28 septembre 2009 au soir vous n'avez pas entendu des cris de détresse des femmes qui ont torturé ou précisément ou bien aucun non 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 que l'intéressé en apporte les preuves pour lui que j'étais là elle était là en train de crier et que je je la voyais et que je ne faisais rien non à l'esplanade du palais du stade du 28 septembre vous n'aviez pas vu de femmes contraînées non par terre non vous n'aviez pas vu de femmes contentées de violer non est-ce que vous êtes rentré à l'intérieur du stade non n'est pas rentré non sur le chemin de retour vous êtes vous êtes formel que vous n'avez croisé aucun manifestant je suis sorti devant eux c'est pas ma question je n'ai rencontré aucun manifestant aucun il s'est intéressé derrière je n'ai rencontré personne c'est pourquoi je suis je suis parti en flèche les jours d'après le 29 et jours suivants qu'est ce que vous avez appris des événements du 20 septembre non je vous dis que ma seule source d'information c'était à la radio qui parlait des mots qui parlait de viol et d'ailleurs les jours suivants monsieur le procureur c'était encore de patrouiller le 30 septembre donc je n'ai appris par qui que ce soit par là des cris de détresse vous pouvez me dire que il ya ceci à cela donc vous n'aviez pas appris qu'il y a des personnes qui avaient quitté leur famille au petit matin du 28 septembre et qui n'ont pas regagné leur domicile le même 28 et les jours suivants vous n'aviez pas entendu ça non pourtant vous dites que votre source d'information c'est la radio or les radios excusez ok ok attendez la question affirmatif vous avez des réponses préconçues non ça tout l'air non je commence à parler vous êtes prêt à donner une réponse c'est comme si vous aviez des réponses préconçues non attendez la question à fermer ok et puis voilà je vous écoute savez ici les questions ont un sens après deux c'est de nous vers vous donc vous ferez mieux d'attendre les questions et puis pour donner une réponse à frématique d'accord oui vous aviez dit que votre source potentielle d'information c'était la radio oui le 28 au soir rfi en a parlé bbc en a parlé nos stations de radios locales à non parler les jours d'après on en a parlé je me rappelle bbc avait un journaliste ici du nom de amadou diallo qui avait fait un long reportage de tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et c'est seulement des jours après et dans ce reportage justement il a parlé de ces portés disparus là vous dites que vous n'en avez pas entendu parler non j'ai pas entendu parler des portés disparus les seules informations que j'ai entendu j'ai dit ça devant le tribunal que les gens parlaient des morts et des violets mais disparu là je n'avais jamais entendu ça en plus de ces morts de ces violets on a parlé des personnes disparues on a parlé des personnes blessées on a parlé de de fausses communes est ce que vous en aviez entendu non force commune en toute honnêteté c'est ici j'ai entendu ça même à l'interrogatoire on m'a pas posé cette question là non force commune c'est ici c'est dans la salle là que j'ai entendu ça vous n'avez pas appris que derrière l'eau l'aéroport international à mes secours et maintenant la localité qu'on a le quartier qu'on appelle faban vous n'aviez pas entendu parler que il ya des fosses qu'on avait creusé ou des personnes mortes il y avait été en sévelis vous n'en avez pas entendu parler c'est ici j'ai entendu le nom faban faban seulement avait jamais c'est ici j'ai même dit à mon collègue j'ai dit ah c'est une bonne chose si quelqu'un a connaissance de ce lieu précis si quelqu'un est convaincu qu'il ya eu il ya des fosses septiques là bas mais pourquoi ne pas demander à ce qu'on fasse je ne parle pas de fosses septiques je parle de force commune de force commune j'ai dit si s'il ya vraiment c'est à précision pour la manifestation de la vérité qu'on nous envoie là bas ou bien qu'on envoie le tribunal là bas pour que vraiment les choses soient claires bien qu'elle est le plus clair c'est ici j'ai entendu faban quel est le cimetière le plus proche du camp alpha ya diallo ya pas un cibétire à cause à la qui n'est pas loin du camp n'est ce pas pas tellement c'est le plus proche du camp oui en allant vers cause à oui si vous sortez le cas en allant vers cause à droite bien c'est métier là bas bien vous n'avez pas entendu également que qu'on n'y aurait fait un enterrement de masse non 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 vous n'avez entendu parler d'aucune force commune vous avez dit non vous personnellement est ce que le 28 septembre au soir vous avez suivi la télévision nationale le 28 j'ai suivi quand même la radio par la télé par la télé et les jours d'après vous savez nous avec le mouvement c'est on suivait la radio dans dans nos véhicules 20h30 déjà on est dehors n'aviez pas de jour de repos un jour de repos c'est vous descendez vous passez la nuit vous descendez vous avez le seul la seule nuit là la nuit encore vous montez et quand vous êtes vous descendez fatigué enfin on connaît moi dès que je viens je me lave je mange justement au lit pour mieux récupérer même jusqu'au jour d'aujourd'hui jusqu'au jour d'aujourd'hui dès que je rentre du service je vais après avoir fini de me laver prendre mon dîner directement au lit bien est ce que vous avez vu monsieur abou bakar diakite alias tomba tiré je l'ai vu tiré à l'air pas sur des gens à l'air l'air à rentrer au stade faut être précis je suis un croyant comme vous comme tout le monde je ne peux pas dire il tirait sur les gens je l'ai je l'ai vu tirer à l'air à rentrer avec avec son groupe très bien sauf que il y a l'audition de monsieur mouktar diallo oui leader politique oui il est le président d'un parti politique nfd je crois qui a fait qui a été entendu par le pôle des juges d'institution et même récemment à l'ouverture de ce procès il a fait un témoignage dans lequel il a indiqué qu'en réalité quand monsieur tomba est arrivé à l'esplanade quand il est arrivé au niveau de la pelouse du stade du 28 septembre il a les leaders étaient au niveau des gradins il a fait il leur a fait comme ça venez 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 et les leaders sont arrivés vers lui pensez-vous que s'il était armé les leaders mouktar diallo par exemple s'est revenu vers lui s'il était armé s'il était en compagnie d'hommes armés pensez-vous que du moment qu'on a tiré sur certains vous pensez que ces gens là allait avoir le courage de venir vers lui comme je n'étais plus là-bas c'est sa version des faits non c'est lui qui a reçu ce n'est pas la version des faits de monsieur tomba laissez monsieur tomba intéressez vous et c'est de comprendre non je ne dis pas la version des faits de mouktar dont vous venez de décrit oui voilà c'est lui qui a réussi c'est lui qui a vu par contre de l'autre côté il ya d'autres leaders qui parle votre avis à vous mon avis vous pensez que si il était armé en compagnie d'hommes armés il aurait demandé à aux leaders politiques de venir vers lui et que ces derniers viennent vous le pensez mais moi je l'avais tiré je l'avais tiré il rentrait est ce que nous pouvons nous comprendre monsieur monsieur le procureur est ce que nous pouvons nous comprendre monsieur commun oui ma question n'est pas de savoir si monsieur tomba attiré vous l'aviez dit maintenant vous avez oui vous avez dit vous pensiez que s'il était armé avec ses hommes est ce qu'il aurait invité mouktar diallo à venir vers lui c'est pas ça la question monsieur le procureur c'est ça la question la question c'est le président c'est la question c'est ça la question voilà vous vous êtes en train de dire que vous l'avez vu tirer je dis ce n'est pas ma question ma question cette fois ci vous l'aviez précisé tout à l'heure quand je vous ai demandé si monsieur tomba vous l'avez vu tirer vous avez répondu que vous l'avez vu tirer mais pas sur un manifestant vous l'avez vous m'avez dit que vous l'aviez dit tirer à l'air a fait battu n'est ce pas oui cette fois ci ma question est celle de savoir si effectivement tel que vous l'avez soutenu ici oui monsieur tomba était armé ceux qui l'accompagnaient ces hommes donc et l'été également est ce que il aurait élevé les leaders politiques pour les demander de venir vers lui pensez vous que ce dernier allait venir vers lui sachant qu'il est armé et ses compagnons aussi le sont c'est ma question je ne sais pas il ne peut pas répondre à cette question oui le tribunal appréciera en monsieur voilà ensuite est ce que vous avez vu un des compagnons un des hommes donc de monsieur tomba tiré ils tiraient tous ensemble à ratra au stade autant qu'ils sont ils tiraient autant qu'ils sont autant qu'ils sont ils tiraient ils tiraient ils étaient au nombre de combien ils étaient quand même un peu nombreux à bord de quatre à cinq pick-up j'ai pas pu déchiffrer je n'ai pas compté mais vous les avez vu tous vu tirer je les ai vu tous armé et tirer là où vous avez vu vous les avez vu tirer est ce que vous pouvez me dire quel était leur nombre je ne peux pas vous dire exactement le nombre mais vous êtes formel que tous avait tiré tout aussi tiré ça a été relayé par d'autres c'est moi d'accord monsieur tomba tiré donc tomba tiré est ce que vous vous pouvez comme vous l'avez vu vu de vos propres yeux est ce que il a tiré trois coups quatre cinq monsieur tomba non mais c'est lui que vous connaissez je peux pas je peux pas vous dire il a tiré le coup je ne peux pas vous dire ça mais vous l'avez vu tirer j'ai vu tirer vous avez tous au beau monde tirer j'ai vu tout ce bon là qui tirait c'est ce qui a d'ailleurs même créé la dépendante c'est en votre présence qu'ils sont rentrés c'est en votre présence qu'ils ont pénétré le portail partait au portail là-bas il rentrait et moi j'ai quitté au moment où vous demandez à votre chauffeur de quitter de quitter est-ce que monsieur tomba et ses hommes étaient déjà au niveau du portail ou bien ils l'avaient franchi et j'étais vers là bas vers oui j'ai bien expliqué j'ai dit ils sont venus ils ont et quand il est descendu ses hommes sont descendus l'entourer j'ai commencé à tirer boum 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 il rentrait et nous on a déguerré en ce moment où était le colonel tchèbro je ne sais pas il avait déjà quitté c'est très bon c'est pas là où il était on ne savait pas où il est non c'est lui qui était au niveau de la pharmacie maniser monsieur tchèbro et quand j'étais arrivé effectivement ça c'était le départ c'est à dire que quand nous sommes arrivés je l'ai trouvé là bas maniser tout le temps que vous avez fait l'esplanade du stade les 30 à 35 minutes monsieur tchèbro était de ce côté il n'était pas avec moi il était du côté de la pharmacie maniser non je sais pas si vous me comprenez monsieur le procureur j'ai bien dit oui du côté de la pharmacie maniser c'est là bas il était en train de sensibiliser les gens l'ambiance était détaillée les gens l'applaudissaient et pour se faire entendre davantage il est monté sur un picop quand il est monté les gens l'applaudissaient maintenant c'est qu'il y a un caillou qui a quitté derrière là bas au fond qui est venu parce que tout simplement les gens avaient lancé l'acrymogène donc quand les cailloux venaient maintenant c'était de la véritable débat d'art c'est sûrement qu'il a quitté pour cette planification là oui est ce que puisque la manifestation on disait qu'elle était interdite le plan de planification qui avait été établi par votre service est ce qu'il y avait des hommes qui devaient rester par derrière il y avait des infiltrés qui pouvait remonter les informations ou bien ce n'était que vous qu'on avait planifié encore une fois la planification ne concernait que notre notre équipe du jour il n'y a pas d'infiltré il n'y a pas eu d'argent des renseignements nous nous étions en train de faire notre patrouille normale en se mettant derrière les ans pour surveiller comme on a l'habitude de faire c'est seulement les trois pick up là qui étaient planifiés ce jour-là de côté de votre service oui seulement seulement merci monsieur le président monsieur les assesseurs merci monsieur le président honorables assesseurs monsieur blesse gourmand à la suite de mes distingués aînés je vais vous poser un certain nombre de questions bien monsieur le procureur merci et j'avoue que il ya bon nombre de questions que je comptais vous poser mais le tribunal et puis eh bien mes aînés ont déjà épuisé tout contre fait votre passage suscite beaucoup d'interrogations donc tout d'abord monsieur blesse gourmand quel était votre agenda du 28 septembre 2009 lorsque vous sortiez de votre unité et moi j'ai dit que quand je suis sorti je suis allé en co5 en co5 j'ai longé pour vers l'ambagne et aboutir à amdalaï amdalaï j'ai continué je partais même avec les manifestants on est parti j'ai pris la bretagne qui passait qui passait devant le domicile bon l'ex domicile du et j'ai continué pour aboutir au stade merci pendant ce petit itinéraire quelle était l'atmosphère qu'est ce que vous avez remarqué sur sur les voies les voies que vous avez emprunté il y avait beaucoup de manifestants oui mais en réalité je vous ai dit l'atmosphère fait j'ai bon enfant pour moi parce que on m'agressait pas au contraire quand il nouveau qu'il voyait depuis cop et nous approdissait on peut réagir face à un manifestant qui est hargneux contre toi au moins s'il nous agressait vous aurez pu voir nos picots caillassés alors dit à ce tribunal vous n'avez pas été surpris lorsqu'on vous a dit que des manifestants se sont attaqués au commissariat de dixine et d'autres d'autres endroits vous n'étiez pas surpris à partir du moment où durant tout le travail que vous aviez fait vous n'aviez pas constaté de violence bon non eh quand j'ai appris j'ai pas j'ai pensé en accrochance certainement entre les manifestants et les services de maintien de l'ordre vous savez comme vous êtes magistrat vous ne sautez pas régulièrement sur le terrain pour bien observer le le manifestant si vous le respectez il va vous respecter si vous l'empêchez si vous l'empêchez et s'arrête contre vous c'est ça le secret moi seul moi seul à 10 décembre le procureur niaï monsieur elage alpha saliou monsieur assal connu sous le nom de roi je les ai sauvés lorsque nous étions lorsque nous étions à akidea pour la révision du code pénal et du code de procédé pénal 2016 lors du passage de monsieur de monsieur soirée qui est venu dans sa voiture de commandement croix rouge excusez moi de vous interrompre revenons aux événements du 28 septembre s'il vous plaît oui s'il vous plaît monsieur le procureur second ou calme revenons aux événements du 28 septembre et contentez-vous de répondre aux questions que je n'ai pas de problème ce jour du 28 septembre 2009 vous dites que vous avez appris à la télévision que la manifestation devait être reportée oui c'est une information que c'est à la dernière minute que vous avez appris que finalement cette manifestation devait avoir lieu n'est ce pas vous dites après avoir reçu l'information la veille qui vous a informé que finalement cette manifestation devait se tenir au stade du 27 septembre je n'ai pas dit quelqu'un m'a dit que finalement les manifestations devraient avoir lieu j'ai dit ça a été reporté ça a été un communiqué qui a qui est passé pour reporter un deuxième moment j'étais du jour malheureusement c'est ce que je dis si je n'étais pas planifié ce jour peut-être que ce qui est arrivé je n'allais pas arriver alors que c'est fait qu'on faisait régulièrement moi je suis venu j'ai trouvé ma planification il y avait des gens qui étaient planifiés pour la garde ils sont pas sortis ils sont restés j'ai commencé à faire ma patrie normal c'est en ça je suis tombé à amdala j'ai vu la masse l'avenir c'est là je suis même je me suis rendu compte que donc la manifestation là finalement ça a eu lieu et quand je suis venu à amdalaï les a qui venaient vers koja ils m'ont vu imagine un seul picot qui est au milieu des grands manifestants comme ça qui t'agrache pas parce que j'étais en tenue la particularité de nos tenues faisait que les gens avaient du respect scrupuleux pour nous partout où ils nous voient c'était du respect mais quelqu'un qui vous respecte comment vous allez lui faire du mal vous voulez nous faire comprendre que c'est à tout hasard vous êtes venu au stade du 20 septembre puisque vous dites que vous n'aviez personne ne vous a informé quand j'ai vu la masse l'avenir étant à amdalaï direction belle vue sur le tronçon c'est en ce moment que mon chef m'a appelé pour me dit qu'il vient pour vous sensibiliser et j'ai même dit dans ma déposition ça il était habitué à ça nous j'étais habitué à ça à sensibiliser les manifestations de belles visions que là bas il n'y a pas eu de problème si 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 tu m'a n'était pas venu je ne serais pas là aujourd'hui laissez tout moi tranquille vous êtes à vous êtes accusé au même titre que tout moi contentez vous de vous défendre bon et dites nous lorsque vous êtes arrivé monsieur le procureur on va être obligé de vous interrompre on va se limiter là aujourd'hui merci monsieur président cette affaire est renvoyée au 30 janvier 2023 pour la suite des débats l'audience est levée de la suite des débats et des débats et des débats et des débats et des débats